On a voulu montrer que les meufs parlaient d'autres choses que de mode et de beauté, que d'autres sujets les intéressaient, et qu'elles étaient super pertinentes et légitimes à en parler. En fait, nous, on est partis du constat que les meufs n'avaient pas assez de visibilité. Ça faisait plusieurs semaines que les créatrices vidéo qu'on accompagne avec les internets nous disaient que de plus en plus de leurs vidéos qui traitaient de leur corps et de leur sexualité étaient démonétisées. C'est pour ça qu'on a lancé cette campagne « Mon corps sur YouTube », notamment sur Twitter, en demandant aux créatrices de faire savoir quand leurs vidéos étaient démonétisées. En fait, une vidéo qui est démonétisée, ça veut dire qu'elle n'est pas dans les tendances de YouTube. Ça veut dire que la créatrice ne gagne absolument rien en la publiant sur la plateforme. Et du coup, ça veut dire que les créatrices sont moins visibles sur YouTube. C'est pour ça que le sujet nous concernait. Donc typiquement, quand une meuf parle de règles, d'endométriose, de cancer du sein, quand une meuf parle de grossesse, d'accouchement, de sa sexualité ou de son homosexualité, ça vient éduquer des millions de personnes et ça vient les décomplexer sur des sujets dont on ne parle pas autour de la table en famille en général. On se doute qu'elles sont démonétisées parce qu'elles traitent de sujets que la société juge encore tabous et notamment que les publicitaires et YouTube jugent tabous. Et c'est ça le problème, c'est que c'est pas à YouTube et aux annonceurs de décider quels sont les sujets de société qui sont tabous alors que ce sont des sujets qui viennent faire l'éducation de millions de jeunes femmes ou de jeunes hommes. En fait, les meufs qui parlent de leur corps ou de leur sexualité ou de leurs problèmes féminins sur YouTube, elles jouent un petit peu le rôle de grandes sœurs auprès de nanas qui peuvent être complexées ou qui manquent d'éducation sexuelle. Et du coup, quand la vidéo n'a pas de visibilité, elles peuvent simplement pas ouvrir le dialogue et permettre aux meufs de se sentir mieux dans leur corps. Ce qu'on espère à terme, c'est avoir plus de transparence sur les raisons pour lesquelles des vidéos vont arriver dans les tendances de YouTube. On espère aussi que les meufs se sentiront bien plus libres de traiter ces sujets parce qu'elles sont légitimes à le faire. Et surtout, on espère un changement de mentalité sur le rapport au corps et sur l'éducation sexuelle de toutes et toutes.